bonjour à tous et bon après midi à tous surtout allez on se retrouve pour un jt du geek aujourd'hui on va parler charme 1 parce que déjà les news marche plutôt bien chez charme et 2 parce qu'on est content quand on trouve un nouveau produit alors bien évidemment toujours un produit vu sur le site de youpin youpin.com qui est un peu le site qui regroupe quasiment tout ce qui est vendu par xiaomi et surtout tout ce qui est vendu sous la marque xiaomi et ce projecteur xiaomi en fait ne déroge pas la règle parce que on pourrait croire que c'est qu'un projecteur vendu sur ce site de xiaomi et en fait oui mais non parce que en fait il tourne sur mui tv donc s'il tourne sur mui tv c'est bien que il est bien en rapport avec avec xiaomi directement alors qu'est ce qu'on prend ce petit chaume ce projecteur bon il s'est il a l'air plutôt classique mais surtout le premier point fort ça va être sa taille il fait que 20 cm 20 par 20 par attendez j'ai marqué en bas par 7 donc du coup 20 cm par un centimètre ça fait vraiment un tout petit produit et c'est là que ça va être le plus intéressant je vous reprends un oui et non indirectement la fiche en chinois et tout parce que pour l'instant il n'y a aucun des sites internet que je fréquente d'habituellement qui le revend mais on peut le déjà voir là dessus le prix on va directement caché suspens ce que vous l'avez vu vous êtes en train de vous demander combien ça fait 3500 arimbi et ben écoute 3500 yuan en euros ça fait 450 euros donc le prix est pas et pas oufissime ça paraît un prix qui est tout à fait honorable alors qu'est ce qu'ils nous disent de bien on aura un projecteur qui se tournera sous mui oui qui diffusera en full hd et vous allez voir là ils sont un peu truands comme tous les chinois vous allez voir après on verra après après je ne sais pas et après je ne sais pas bon le truc 1100 je vois pas à quoi ça correspond peut-être c'est les lumens mais ça me paraît je sais pas ça paraît pas un taux de contraste peut-être vous me direz si vous avez compris à quoi ça correspond il projette en full hd 1080 pays tournera sur mui tv et il sera compatible hdr 10 voilà ça c'est vraiment pour les grandes lignes son petit nom le me to see alors c'est en fait c'est le aïe lua way lua way il a des noms un peu compliqué avec intelligence artificielle lua way me to see ce qui paraît ce qui serait cohérent quand on met la traduction qu'il ait un nom un peu bizarre comme ça moi j'y crois donc il sera bien d lp et dmp d lp et dmd avec des lentilles spéciales enfin c'est surtout des puces qui sont dedans après vous allez chercher sur internet pour c'est un peu compliqué mais après le 047 encore une fois j'aurais pas vous dire si c'est mis à bien au mieux mais en théorie ça doit pas être trop de la merdouille on va pas se mentir c'est pas mal donc 047 il diffuse en 1080p donc il vu qu'il n'est pas 4k il explique que 1080p c'est quand même vachement mieux que le 720p il est hdr 10 oui tu vas pouvoir filmer des proches des tasses de café oui alors il y aura énormément de lentilles il sera assez chiadé là dessus la taille de l'appareil on reprend 220 par 190 par 70 c'est là où vraiment le gros intérêt un petit peu du produit parce qu'on m'avait dit fallait absolument que je joue voilà ça va aller mieux pour pour vous là on aura plusieurs lentilles sera pas mal 220 donc il est il est plutôt compact et on verra après en fait où ça va être beaucoup plus intéressant alors une image jusqu'à 200 pouces ça fait déjà un beau petit morceau de télé ils tombent sous mui tv alors ça c'est la mauvaise blague en fait parce que bon le problème de mui tv c'est que c'est que en chinois généralement les roms sont pas traduites et il ya tous les services d'accion dit aux chinois donc il ya plein de films de série télé mais chinoise pour les chinois donc ça pas vraiment un point fort donc l'instant s'ils mettent pas un truc un peu européen ça sera pas terrible il est d lp compatible également 3d bon ça ça peut être pas mal vous allez pouvoir aider des jeux donc là on voit pas le seul truc qu'on voit c'est quand on le voit sur son petit canapé là et qu'on voit bien que bon c'est un peu dingo là on va pas prendre cette photo elle correspond à rien bon c'est bien innovel c'est la marque fabrique il y aura un chipset dedans qui permettra d'avoir un son et c'est là voyez où on voit la photo qui a le plus d'intérêt pour vous on va mettre contre le moins on a un peu plus largeur c'est que en fait vous pourrez le mettre sur le côté et du coup on pourra régler un petit peu l'angle il ya pas mal de projecteurs qui le font mais il n'a pas mal qui le font pas où on peut juste régler l'assiette comme ça mais là en fait tu vas pas régler c'est à dire quand tu vas mettre comme ça ton image va tout travers et tu pourras régler un petit peu le la focale et tout pour avoir une image bien plate ça c'est une bonne chose encore une fois il faut du faux l'électronique un peu dedans pour gérer ça au niveau de du processeur on aura bien un m logique donc il explique on aura bien un processeur alors nous on a mis un cpu 1t 968 plus un mali t 830 ça va être bien voilà ça pourra lire des vidéos en 4k alors encore une fois avec le 4k on verra après que oui et non alors la lampe la lettre ce serait une os ram bon bien et tout pour s'il ya vraiment des spécialistes en en projecteurs n'hésitez pas à nous nous diluer votre science un peu en commentaire en expliquant pourquoi en fait c'est vraiment génial du graphène voilà ça c'est bien tant que c'est pas de l'amiante c'est bien il y aura un système de haut parleurs le truc plutôt intéressant alors on voit bien que c'est deux haut parleurs actifs et un haut parleur passif comme l'avait fait boss dans la bonne époque c'est qu'on a deux haut parleurs qui sont actifs et un au milieu sera simplement une membrane qui servira un peu de haut parleur passif bon ce sera pas fou 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 mais ça permettra d'avoir un petit son au moins d'appoint dans un premier temps niveau connectique c'est un peu la misère un bon bah une entrée auxiliaire ouais une entrée hdmi ouais une prise usb 2 une prise usb 3 c'est le minimum syndicale je veux dire la boîte n'est pas grande mais qu'elle fait que 20 cm quand on voit bien les connectiques c'est un peu le minimum syndical c'est un peu dommage mais enfin bon après tant pis alors là on prend un peu le détail et là on voit bien alors du coup c'est un 0.1 dlp rgb led ok mui tv sous android 6 en même temps c'est pour régler la télé c'est pas non plus un truc incroyable mais encore une fois c'est du mui tv en chinois pour les chinois donc on va éviter un cortex 153 un mali 2 gigas de rames 6 gigas de rome bon là pour stocker un peu le minimum alors là il met bien qu'on peut mettre en 1080 mille 1920 par 1080 et ça là les petits hiéroglyphes avant le 4k c'est simplement compatible 4k et compatible 4k ça veut dire quoi qui va pouvoir lire un fichier 4k et le diffuser en full hd c'est pour ça en fait ils sont toujours mais tous les fabriquants font ça ils mettent du 4k partout ça veut dire que tu peux lire un fichier 4k mais attention dans tous les cas ça va l'afficher qu'en full hd tu auras une meilleure source bon tu auras peut-être un meilleur écran et tout le hdr 10 pour ceux qui sont fans de ça le projection en 16 9e c'est pas mal donc 5 9 voilà 1100 ça je serai pas encore encore à quoi vous dire il est bien bluetooth 4 et wifi de 5 et 5g il a bien deux haut-parleurs 3 watts qu'on avait vu là avec un haut-parleur passif au milieu et voilà un petit peu pour le dossier alors bon il est je sais pas moi je m'ont pas du tout après voilà le truc c'est qu'il est vraiment compact après encore une fois on avait combien 450 euros quand même s'il est bien à 450 euros ça peut être pas mal après encore une fois c'est qu'un nouveau projecteur il vient d'arriver sur j'ai de youpin est-ce que nos revendeurs favoris genre gear baisse et banggood vont mettre en vente certainement en espérant vraiment que qu'on ait une rome un point international je vous rappelle on a reçu celui là qui est aussi vendu bas sous la marque charmi voyez on a bien les petits logos mais c'est pas eux qu'ils font donc faudra voir et tout l'ouvrir regarder un petit peu qui vient tout dedans sinon après vous pouvez toujours mettre une source directement hdmi et lire vos vidéos mais on perd un peu tous les côtés réglages et on pourrait avoir un peu en optime voilà donc avoir ce produit là dites moi comme toujours en commentaire ce que vous pensez de ce produit là vous pouvez la partager ses vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus pour aimer c'est un commentaire de ces vidéos pour dire ce que vous pensez de ce projecteur est ce que pour vous vraiment le format est il est trop génial et que ça permettrait d'être bien chez vous petite source machin en bluetooth en wifi pour vos smartphones vous mettez un commentaire s'il ya des informations dans lequel qui vous ont sauté au visage en disant mais 1100 mais bien évidemment c'est le nombre de lumens ou c'est le taux de contraste machin et tout n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ça pourra servir pour moi et certainement pour les autres vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo un pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo ce produit est arrivé aujourd'hui sur youpin donc je suis content de le faire un petit peu en premier comme ça ça permet de ranquer un peu les premiers puis de connaître des nouveaux produits avant qu'ils arrivent si ça évolue qu'il ya des changements et ben on avisera bien sûr tous ensemble on remercie nos 84 type heures qui nous ont offert des cafés il ya le lien en bas si vous voulez passer par notre opération tipi remboursé en bitcoin par exemple et moi je vous souhaite à tous une bonne journée je donne rendez vous tout à l'heure parce que là on a dit pour aujourd'hui ça sera bon il est où mon mulot il est là je vous donne rendez vous tout à l'heure à 16 heures pour un gg pas en live en mode à quotidienne on parlera un petit peu des news et de tout et de tout comme tous les jours paix et prospérité bonne journée bye bye